On pourrait croire que la connaissance a à jamais perdu ses atours aux yeux du monde, au profit de la dentelle et des parfums capiteux qui envahissent les salons. Les vanités modènes, comme seul but, voilà les vestiges de l'ancienne vie de cour balayée par l'ouragan révolutionnaire de mon enfance. Mon père, qui lui n'avait cru toute sa vie qu'en la valeur des ouvrages historiques, m'avait transmis sa passion pour le savoir. Si bien que malgré les difficultés qui se sont apposées à moi du fait de ma condition de femme et l'extrême méfiance de mon employeur, je travaillais en ce temps-là à la grande bibliothèque. Bien sûr, mon rôle n'y était que secondaire, et il ne tenait qu'à M. Brogdard de choisir, conserver et acquérir les nouveaux éléments de notre collection. Ce temps précieux, je le consacrais moi à l'étude des langages anciens et de l'histoire antique. Un soir que j'éteignais les chandelles, faisant tomber les ténèbres sur mon palais de papier et de poussière, j'entendis dans l'allée numéro 7 une conversation des plus étranges qui piqua ma curiosité. Un homme, au fort accent oriental, semblait chercher avec la plus extrême ardeur une carte détaillée des reliefs désertiques de certaines régions arabes. M'étonnant d'abord de la présence de ce voyageur venu d'une terre antique dans nos contrées occidentales, je prêtais une oreille attentive à ses élucubrations. Je compris bientôt que notre homme était à la recherche d'un trésor enfoui dans les sables du désert, et dont la localisation avait jadis été donnée à son père par l'intermédiaire d'un ami bédouin. Honteuse de mon indiscrétion et cependant toujours hypnotisée par le récit de ce vieil oriental, je retins mon souffle, et, sans me faire remarquer, graver alors dans ma mémoire les informations qui changeraient ma vie à jamais. Lucie, vous dites ? Je m'en souviens bien. Naïve et peu avisée, si vous voulez mon avis. J'ignore encore à ce jour pourquoi j'avais consenti à recevoir ces illuminés de la bibliothèque. La renouée de M. Bouchard avait fini de me convaincre, mais qu'il ait eu l'autace de m'envoyer à moi, éminent membre du comité scientifique, rien moins qu'une secrétaire pour m'exposer ses ambitions archéologiques, je n'ai jamais pu lui pardonner un tel à fond. Nos relations en furent ternies. Je m'étais juré de lui faire payer cher ce canular lorsque je refusais à cette petite dinde le financement de l'expédition que son employeur souhaitait mener. Hum. Je soupçonne d'ailleurs une connivence peu honnête entre ces deux oiseaux, car elle me présenta leur projet avec autant de ferveur que si elle l'avait maturé dans son esprit des petites femmes. Rougissant d'enthousiasme en évoquant la recherche du trésor perdu des Nabatéans, perdant à demi son souffle à chercher à me convaincre d'y envoyer toute une troupe de mes plus vaillants archéologues. Mais au fond, aujourd'hui, je crois bien que j'aurais dû épargner une telle humiliation à cette pauvre fille, par charité chrétienne. Démontrée avec tant de flagrance son ignorance de toutes nos convenances, elle a fini par dire que ce trésor serait découvert même si elle devait le déterrer à main nue et l'atteindre à la nage, devant tout le comité. Lucie ? Évidemment. Comment jamais oublier telle femme, telle énergie ? Nous avons pris le bateau ensemble entre Malte et Alep. Elle avait fait un sacré éclat à tous les équipages, je peux vous le dire. Les femmes ne voyagent que rarement sans leur marie. Pas le pied marin pour un sou. Il lui arrivait souvent de réprimander un ou deux hommes d'équipage sur leur manière, mais que voulez-vous ? Les hommes sont les hommes, pas vrai ? Un soir que nous dînions à la même table, elle m'avait raconté la plus charmante histoire sur les Hébreux et leur périple dans le désert à la sortie d'Egypte. Elle sortit d'un grand sac de voyage des roues de cuir gravés d'inscriptions araméennes et commença à me lire une histoire fascinante contée par un voyageur titon. Celle de la pierre qui, frappée du bâton de Moïse, donna de l'eau à la montagne et permet la subsistance de ce peuple impi. Rassurez-moi, jeune homme, vous ne seriez pas son mari, car je m'en voudrais de l'avoir si galèrement regardé. Il était presque poétique de la voir s'éclairer pour de simples parchemins poussiéreux, à vous rendre ivre d'elle. Même lorsque titubante, elle s'écartait des regards pour respirer l'air marin et tentait d'oublier la houle qui la rendait malade. Pour sûr, je m'en souviens. Elle voulait à peu près que je la guide dans le désert vers un lieu où elle désirait se recueillir ou je ne sais pas encore quelle histoire de bonne femme. Par les temps qui courent. Oh, je lui ai bien dit que le soleil et ses brûleurs la rendra de mes folles le jour et que le froid la transirait la nuit. Et puis, les routes ne sont pas sûres dans ses environs. C'est pour ça que nous choisissons normalement pour bévoquer des lieux entourés de dune, pour ne pas être vue à distance. Elle n'avait rien voulu savoir. Nous avons passé trois jours entiers dans le désert. Elle voulait à tout prix commander, me payant bon argent pour me faire prendre telle ou telle direction, malgré la dangerosité évidente des chemins et l'exposition des lieux où elle souhaitait faire halte. Des villages en ruines désolés où ne restaient que des murs détruits et des hauts qui de pierre. Plutôt que de s'arrêter et de s'approvisionner dans les coupements bédouins de ma connaissance. A Zip, mon chameau et moi, nous sommes rentrés seuls. Quoi qu'il soit arrivé à cette farfelue, c'était son destin. Elle exigeait que je l'abandonne devant une falaise de bière, 100 mètres de haut, à des lieux d'âme qui viennent. Ah non, je n'exagère pas. Elle a simplement dit c'est là. Elle avait déjà payé si c'était là, c'était là après tout. J'ai pris à Zip et elle ne m'a pas demandé son reste. Et puis, c'est tant mieux. J'étais bien contente d'être arrivée à Bonport. Cet abdoul avait été charmant, mais tenait à tout prix à me faire jeter dans les marées de sable tous mes ouvrages. Idées saugrenues, mais pouvaient-ils seulement se douter de l'importance de ses parchemins, de ses papiers et de mes carnets ? Oh le pauvre garçon ! J'ai dû lui paraître bien drôle, mais je ne tenais pas à ce qu'il découvre mes véritables motivations. S'aventurer seule était assez dangereux comme cela. J'y étais, ou presque je le savais. Le défilé décrit dans les carnets de voyage d'Azaroth était censé se trouver là. Tout près, le passage qui me conduirait au trésor des Nabatéens se dévoilerait bientôt à moi, et je leur montrerai. Ce que le courage et l'abnégation peuvent apporter à ceux qui savent où leurs valeurs et leur identité se trouvent. Il suffisait de suivre le sable porté par le vent, et la brèche serait là. Car le sable, ça n'a jamais traversé les murs. Encore fallait-il que le vent se lève. Mais durant ces années passées dans les poussières, à regarder se vider un peu plus, jour après jour, mon précieux sanctuaire, j'avais appris à observer. J'attendis le soir. Le coucher du soleil et le refroidissement de l'atmosphère sur le sable brûlant soulèveraient bientôt l'air glacé autour de moi. Je tournais le dos aux montagnes. Les dunes commençaient à rougir, et leur ombre s'étirait comme un géant mystique. Et c'est alors que je le sentis. Je sentis le vent caresser mes joues, puis le sable fouetter mon usage. Je me levais et observais durant les quelques moments de lumière qu'il me resterait, le cours que suivait la tempête. Le sable était refoulé par la falaise, si bien qu'il m'aveuglait presque où que mes yeux se portent. Mais il y eut un endroit à l'ouest qui attira mon attention. Le vent s'engouffrait dans une brèche. C'était le défilé dont parlait cet homme à la bibliothèque, le grand défilé oublié de tous. Il était à peine assez large pour que j'y passe de front. Je m'y glissais malgré tout, mais il y faisait déjà trop sombre. La nuit tomba et la pierre m'ensevelissant presque de sa hauteur, je me couchais à même le sol en attendant le matin. Cela faisait déjà près de deux heures que je marchais. L'eau devait être proportionnée, car je n'étais pas certaine du temps qu'il me faudrait pour atteindre la crique de sable. Je n'étais d'ailleurs même pas certaine de ce que je cherchais. Il faisait sombre. Le ciel semblait si loin dans le ventre de la montagne. Mais je gardais une foi indéfectible en mon objectif. Mon assurance se renforçait à chaque pas malgré l'épuisement. Le couloir de roche atteignait son étroitesse la plus extrême, de sorte que je crus presque que le passage avait été scellé. Puis, dans la pénombre, je vis briller une lueur au loin. En approchant de l'éclatante chaleur du soleil qui m'appelait, je vis surgir de la roche le dessin d'une architecture antique et belle. Le défilé rocheux se terminait dans une grande terrasse pavée, d'où je pouvais observer toute la splendeur et le génie des anciens hébreux, qui un jour excavèrent de la montagne cette porte grandiose vers un monde révolu. Un monde ancien, oublié de tous, ayant vécu caché dans une opulence de beauté et de richesse. La finesse des ornements et la régularité des sculptures me clouèrent sur place pour un moment. Ce monument fait de pierres brûlantes m'inspira une telle admiration, une telle mélancolie. Comment ne pas pleurer ? Des temples, des mausolées aux colonnes ornées de raisins, des colosses à cajou qui m'observent de leur air de froide autorité. L'homme a conquis notre monde, a fait ployer la montagne, l'a façonné à l'image de ses désirs. Et dans cette cité oubliée, je comprends enfin. Tout l'or du monde peut bien se perdre dans les eaux insondables des océans. J'ai devant mes yeux le vrai trésor des Nabatères. J'ai replié l'émissive et le posé sur mon bureau. Quelle charmante cousine j'ai là ! Ah, Lucie ! Quelle attendrissante jeune femme ! M'écrire de telles fantaisies de son austère bibliothèque ! Elle a toujours eu une imagination débordante. Quand nous étions petits déjà, elle se voyait vivre dans l'un de ses livres d'histoire, combattre l'armée de Cyrus de ses petites mains blanches. Sa fascination pour la terre des Hébreux et des Perses ne l'a jamais quittée. Elle s'était même entichée d'un apprentissage de la langue arabe. Ah, cette Lucie ! Quelle grande conteuse ! Elle est bien devenue une femme pleine de fantaisies et de rubis. Le simple fait qu'elle travaille, encore une de ses adorables éto-rôleries. Charmante, vraiment ! Et tandis que je m'amusais en tant de naïveté, un détail attira mon attention. A regarder de près l'enveloppe et la qualité du papier, les divers cachets et signatures présentes sur le paquet, il semblait que cette missive était passée par des mains fortes ou nombreuses. Londres n'est pas si longtemps que cela. Les détails du carnet de dessin m'intriguèrent soudain. Était-il seulement possible ? Alors, je ne sais pas quelle mouche me piquait ce jour-là, mais ce fut le commencement d'un bien long voyage qui mènerait sur les traces de ma cousine au gré de témoignages fort intrigants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada